Good morning business, la matinale de l'économie. 8h33 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité c'est Nicolas Santiveil, le CEO d'Ami Paris. Bonjour, ce grand A sur plombée du cœur, ce logo sur les puits en cachemire, sur les suites en capuche, sur les manteaux en tweed, c'est la marque Ami. Avant tout, on va parler du développement business, mais c'est un succès visuel. On voit très très bien votre marque avant même de savoir quel est son nom. Écoutez, bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, je pense que c'est une marque qui se porte, c'est une marque qui se vit. C'était un peu la volonté d'Alexandre quand je l'ai rencontré. La première fois qu'on a pris un café ensemble, je dis, quelle est toi, ta vision de la réussite, qu'est-ce qui te rendrait heureux ? Et il m'a tout de suite répondu, je suis très fier quand on fait un défilé, quand je suis en couverture des magazines, mais pour moi le vrai succès, c'est que la marque vive, c'est que la marque existe et qu'elle soit portée dans la rue, de la voir sur les terrasses de café, sur des scooters, au cinéma. Parce que c'est comme ça que vous êtes organisé à deux. C'est-à-dire que vous êtes deux entrepreneurs qui bossent ensemble. Lui, il pense à la créa et vous, vous vous occupez de la distribution, du marketing. Vous travaillez comment ? Oui, c'est sa marque, c'est lui qui l'a créé et je l'ai rejoint avec cette idée de constituer un duo. Il crée, c'est l'image, je suis le business pour caricaturer un peu. C'est comme un être à l'animal à deux pattes, il y a une patte business, une patte image et on essaie de maintenir un équilibre entre les deux aspects sans jamais en sacrifier un pour l'autre. Et ça, ça fonctionne ? Ce duo où chacun ne va pas sur les plates-bandes de l'autre, ça fonctionne ? C'est un équilibre instable. C'est un travail de chaque moment, de chaque saison pour se respecter, s'accompagner et se dire quand on trouve qu'une des deux jambes est trop prominente par rapport à l'autre pour essayer de garder cet équilibre. Alors cette marque, 90% du chiffre d'affaires est généré en dehors de France. On passe notre temps, nous, à BFM Business, à dire que les ETI, les PME ont des difficultés à s'exporter à l'international. Vous, votre business, c'est l'international. Ça, ça a été construit depuis le début, c'était volontaire ? C'était une volonté dès le départ, c'était dire que le propos d'amis est assez simple. Le but, c'est de faire des beaux vêtements dans des belles matières bien coupées. Je ne pense pas qu'on révolutionne la mode, mais par contre, cette idée de dire on veut que les gens soient heureux dans les vêtements qu'ils portent, qu'ils aient le smile le matin quand ils arrivent au travail parce qu'ils sont contents de leurs vêtements, ça parle à un Français, à un Américain, un Chinois, un Anglais, donc c'est quelque chose d'assez universel. Et on s'est dit, on veut le répandre à travers le monde avec cette volonté, cette ambition d'aller assez vite à l'international. Mais vous vendez à l'international l'idée de la France ou pas ? Complètement. Est-ce que ça va avec le produit ? Les gens nous identifient, la marque s'appelle Ami Paris, et c'est le travail qu'on fait. On défile à Paris pendant la Fashion Week parisienne, mais dans chaque défilé, on essaie de profiter, de mettre en lumière les monuments exceptionnels. On a fait des défilés au Sacré-Cœur, au Grand Palais, toute cette architecture magnifique. Vous vendez la France ? Oui, avec fierté, avec plaisir, mais en essayant d'être fier pour les bonnes raisons. Il y a la concurrence chinoise, le marché du textile est en difficulté, dans le retail c'est compliqué. Vous, vous dites quoi ? Je vends sur Internet, j'ai quelques boutiques, c'est quoi la stratégie retail ? La stratégie retail, on va dire, elle est récente, puisqu'au départ c'était une marque qui s'est créée surtout en wholesale, c'est-à-dire avec des grands magasins, avec des concept stores, qui nous ont aidés à créer une notoriété, à atteindre certains volumes qu'on n'aurait pas pu atteindre tout seul. Et grâce au digital, on scrute les marchés, et quand on voit qu'on devient suffisamment fort sur un marché, on réfléchit à ouvrir une boutique. Mais la boutique vient après, elle ne vient pas en début de course, elle vient plutôt en fin de course, une fois qu'on a créé une notoriété locale, qu'on a vu grâce au digital qu'il y a une traction et une répétition des demandes des clients suffisantes pour qu'on ouvre une boutique et qu'elle soit rentable. Mais vous fabriquez avec des stocks, vous ne faites pas comme certaines marques qui désormais prennent des précommandes ? Parce qu'on voit beaucoup se développer ça comme modèle désormais. C'est un peu le principe du wholesale au départ. Vous présentez une collection, vous faites un show, un défilé. Ensuite, vous recevez vos acheteurs en showroom. Et une fois qu'ils ont passé leur commande, vous lancez vos productions. Donc finalement, c'est un peu du on-demand, le wholesale. Et après, quand vous vous développez en retail, que ce soit online ou en boutique, là, vous portez le risque. Donc effectivement, là, il y a une notion de c'est vous qui portez cette commande, c'est vous qui produisez sans être sûr d'écouler. Vous êtes vous-même Business Angel, vous avez investi dans une trentaine de boîtes. Ça se passe comment, ce boulot de Business Angel ? C'est passionnant, je pense que ça m'inspire et ça me nourrit énormément pour Ami. Ça me fait faire de très belles rencontres. Après, il y a un niveau de risque qui n'est pas neutre. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais ça m'a permis vraiment de faire des découvertes magnifiques. Vous avez eu des pertes, évidemment. Bien sûr que j'ai eu des pertes. Combien de boîtes encore dans votre portefeuille ? Une vingtaine, une grosse vingtaine. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Nicolas Santiveil, pour parler d'Ami Paris.